8 previews en quatre jours, 4 donc un le nombre fétiche celui qu'il faut atteindre pour gagner une série voilà celui là voilà c'est celui ci c'est ce chiffre oh là là nous sommes sur la west coast mother fucker en direct petite série tout à fait en direct de la californie pure ou comme le dirait draymond allez un petit 50 minutes un petit un petit pari aux serres en car un petit pari marne la vallée ça fait plaisir ou quelles que soient les bled qui sont à côté de chez vous en 50 minutes sacramento golden state on continue sur les previews de séries de playoff attention l'histoire s'écrit ce samedi soir aux alentours de 2h30 du matin si vous voyez peut-être un tremblement de terre du côté du golden one center c'est normal c'est normal il ya nos poteaux des kings fr qui sont là bas ils seront là bas pour vivre l'histoire 1 le retour de sacramento en playoff 2 la quête du back-to-back potentiel de nos amis les warriors à espérer light de bim quoi tout à fait et qu'il n'y ait pas de mort à la fin de la série c'est ça ça va être incroyable si vous aimez l'attaque le scoring la rivalité le violet le jaune et le blanc on est en plein dedans golden state contre sacramento le land alexi sacramento contre golden state bien sûr c'est pas world's kings non non la meilleure équipe de californie reçoit la troisième meilleure équipe de californie pour les deux premiers matchs pour la première fois de l'histoire quatre équipes californiennes sont en playoff la meilleure c'est sacramento exactement voilà et c'est it's not even close et c'est même pas fermé comme dit alex c'est même pas proche bien évidemment le line up ne bouge pas on va commencer par la dynamique des deux équipes comment ça se passe du côté golden state comment ça se passe du côté de sacramento je sens que ça va être hyper intéressant parce que là où il y en a qui ont mis un petit coup d'accélérateur ensuite on fera le point tactico technique le hashtag évidemment ensuite on sort les jumelles tout ça tout ça exactement on regarde fait oh putain un goal de one center c'est quoi ce rayon violet waouh qui est ce rookie extraordinaire qui gagnerait vous êtes très très fort un zoom sur un joueur ce sera la partie évidemment sur laquelle on sortira les jumelles et on terminera pronosticaux évidemment l'avenir clac clac on vous dit le score de la série la cote qui va avec et tout va bien je pose la question d'entrée et vous aurez la réponse puisqu'on dira l'avenir à la fin de cette vidéo est ce qu'on va assister à un upset du 3 versus 6 est ce que les warriors vont battre sans l'avantage du terrain les warriors de cette saison à l'ex on va en parler maintenant dans la dynamique des deux équipes puisque golden state est et tu nous en avait parlé notamment sur le free flow science fiction sur une fin de saison où tu sens qu'ils ont vu le printemps arriver bonne dynamique de fin de saison pour golden said qui n'a eu aucune dynamique de toute la saison comment on peut se raconter de salade décevant saison globalement 43 victoires à la fin saison globalement décevante ok il ya eu les petits problèmes autour de gary payton 2 au moment de la deadline ça s'est pas bien passé avec les blazers tout ça il ya eu la patate en présaison de draymond sur jordan boule il ya surtout il ya eu la blessure faible pas blessure d'ailleurs l'absence d'andrew wiggins pour des problèmes très relou à gérer d'un point de vue perso ok mais tout ça désolé mais cette équipe des warriors à aucun moment n'a semblé trouver un peu de régularité un peu de goût de l'effort un peu de continuité dans une dynamique victorieuse et elle a réussi à le faire là on va dire sur le mois de mars jusqu'à la fin de la régulière donc ils ont été irréguliers de mi octobre à début mars et depuis début mars faut le reconnaître il ya un semblant de dynamique il ya des bonnes il ya des bonnes nouvelles qui tombent gary payton 2 ça va ça revient il a rejoué au basket alors que ça faisait un petit moment que soit portland le faisait jouer blessé soit il jouait pas wiggins devrait revenir maintenant dans quel état de forme et tout il n'a pas joué depuis un petit moment quand même l'ami andrew donc à voir comment ça va gérer avait des grommages de stephen curry on a vu du clay un peu en dents de scie mais quand même il est là ouais il est l'objectif en tout cas qui devait être atteint au delà de tout bilan c'est que steve kerr stephen curry clay thompson et draymond green sont présents le 15 avril sont à peu près à 100% même s'il ya toujours des petites blessures qui traînent mais ils sont là sans graffé peur physique à jordan pool qui est là tu as raison sur les termes que tu as utilisé pour golden state j'irai encore plus loin manque de sérieux ils n'ont pas été sérieux il ya plein de fois on sait rien on a fait c'est pas sérieux ils se sont ramenés dans des arènes on a dit ah bah tu sais quoi mais la casa sur la défaite des royalties parce que à l'extérieur c'était une atrocité alors qu'on peut à l'inverse à la maison ils ont été très souverains bah ouais ils ont été incroyables en même temps parce que défensivement terrible défensivement terrible tu parlais de l'absence de wiggins ils sont ils ont eu des trous d'air enfin je n'étais pas du tout sûr j'aime bien le côté absence de wiggins mais non ça va il ya pas du tout eu le sérieux qu'on avait vu l'année précédente genre ça ils ont fait passer auto porter junior et gary payton 2 pour alvin robertson qui peut la juan complètement c'est clair golden state gagne la série toi que t'aimes bien 3 1 pour golden state sur la régulière quand même et donc comme l'a si bien répété tout au long de la saison clay thompson ils sont exactement là où ils veulent être les warriors y'a pas de soucis ils peuvent aller au bout si on est à 100% personne n'oublie personne ne peut nous prendre en cette tout ça machin pas patata premier test les gangs tout à fait et pas n'importe lesquels et pas n'importe lesquels tout à fait parce que je les leurs kings depuis 17 ans ouah la vache ouais ouais au bas mot peut-être pas au bas mot parce que à l'envers 2005 6 ils étaient quand même bien sérieux mais là ils sont encore plus fort ouais voilà peut-être ils sont très clairement meilleurs c'est kings ils sont forts ils sont beaux et il ne faut surtout pas les prendre à la légère puisque du côté de golden state on en voit plein là la domination qui nous disent meilleur tirage on a pris les kings frérot on a évité les grizzlies alors il y a quoi en demi alors ils sont comme ça la domination on fait ça en 4 en 5 ou en 6 ça dit quoi les grizzlies les laikers comment ça se passe on finit chez vous chez nous on va jouer qui en finale de conf chez vous ils sont au calme ils sont au calme c'est l'heure du titre on va faire le back to back non mais c'est vrai qu'ils peuvent être en confiance parce qu'ils ont fait un bon run au bon moment mais attention on va parler de sacramento parce que une des plus grosses erreurs réalisée cette année en nba c'était de prendre les kings à la légère les kings ont fait une très grande régulière une régulière très régulière dans les efforts dans l'attaque ils ont attaqué magnifiquement bien et très collectif tout au long de la saison ils ont eu très peu de blessés ils arrivent avec très peu de blessés enfin je veux dire ils sont là les kings il y a l'effectif qu'elle a quoi évidemment il ya eu le pouce de sa bonus mais il a joué malgré ce souci à la main et là ils arrivent en playoff bon il ya il ya deux trois bricoles là il ya délavé dova qui s'est blessé au doigt il ya michel mais ça devrait aller il ya un genou mais ça devrait aller délavé dova ils sont moins sûrs de l'avoir quand même ce qui est un peu con mais bon c'est comme ça c'est la vie c'est un qui apportait de l'expérience quand même c'est comme ça mais sinon sur le banc globalement mike brown il a ses rotations il a ses leaders il a ses bases offensives il a plein de mecs capables de rentrer des tirs il a des mecs qui en veulent qui sont prêts à faire des efforts il a un joueur qui est dans la course au sixième homme de l'année il a un des joueurs les plus clutch il a un des meilleurs intérieurs de la ligue il a le joueur le plus clutch voilà tu vois il ya six joueurs de c'est kings qui tourne minimum à 12 15 points par match et plus évidemment fox qui plutôt vers les 25 et sabonis qui est à 18 19 mais après tu as monk tu as wehrter tu as keegan murray et à matt barton a pas de quoi harrison à ne pas confondre avec matt barnes quand il course d'erreur dans les couloirs tout à fait normalement les deux au niveau caractère tu les confonds pas trop c'est clair sacramento qui était le bout de la punchline disponible pour tout le monde de la ff lose à le mec qui est en bas de chez toi pendant des années c'est devenu l'équipe la plus régulière tu l'as dit c'est des mecs qui ont été vraiment d'une régularité hashtag le groupe vivien alors là la table et puis prennent des gars sérieux maintenant c'est qu'ils prennent des joueurs on arrête les teuteux et reviennent pour jouer si tu es tatoué tu n'as pas le droit de rentrer c'est dingue bien sûr tout est devenu très très clean bravo à monty mackner donc il ya une forme de célébration il ya une impatience et il ya en plus du gimmick de light the beam cette assurance alex c'est que de toutes les équipes qui vont jouer à domicile cette société n'est pas prête pour les kings de retour en playoff à domicile personne n'est prêt personne n'est prêt je veux dire on parle d'une saison régulière où donc les kings sont top 3 de l'ouest mike brown devrait ne sera être coach de l'année sera d'iron fox est le joueur le plus cloche de la ligue si malik mom choppe le six man of the year pourquoi pas ça se discute fort ça se discute mais il pourra pas d'accord mais t'empêche qu'il est la source t'inquiète il est là quand même bien sûr domantas sabonis donc domantas sabonis est un leader et si taérisa liburton est bourré de talent bien sûr mais les kings n'ont pas perdu ce trade non mais c'est et pardon mais c'est juste complètement fou je veux dire moi tu me disais ça quand on faisait les previews de la saison régulière il ya donc environ six mois je te faisais oui d'accord ok alors attend la bouteille allez où la bouteille pause pause la bouteille c'est bien sûr mais ils ont ils ont retourné tout le script magnifique ils ont retourné tout le script ce qui fait que attention à ne pas croire que donc sacramento ils sont contents d'être là les mecs non 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 ils sont pas juste contents d'être là et d'ailleurs simon vous pouvez voir dans le free flow nous a fait un strike il nous a dit non on n'est pas juste contents d'être là on veut rouler sur la sur la compétition donc c'est vrai que faut pas se dire super les gars vous êtes pour la première fois de retour en playoff après 17 ans et donc en fait bah merci d'avoir affronté les champions titres non inversé c'est à dire que sacramento de retour avec le public avec l'exemple s'ils peuvent avec l'antage du terrain sortir le champion en titre ils vont se le permettre ils ne vont pas du tout trembler et dans la difficulté c'est une des équipes qui a montré le plus de ressources et d'options tout au long de la série ils ne lâchent pas et donc du coup si vous pensez qu'il ya deux un trois deux quoi que ce soit ne pensez pas que cette série est terminée c'est des gars qui n'ont pas peur et puis on a critiqué leur niveau défensif les valises de points qu'ils ont pris tout au long de la saison mais s'il ya une raison pour laquelle leur attaque a aussi bien marché c'est parce que quoi qu'il arrive les types continuent à exécuter 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 à jouer exécuter à jouer mouvement de balle et ça c'est peut être une force en playoff et ils ont été très bons sur demi terrain contrairement à ce qui a été dit beaucoup c'est pas forcément une équipe qui joue si vite que ça joue beaucoup moins vite que les que les warriors par exemple beaucoup moins vite donc c'est un paramètre important tout à fait voilà voilà sur la dynamique en tout cas il ya de la hype c'est de la folie totale et ça va être 100% californien on va se marrer avec warriors kings ou plutôt sacramento versus golden state on va sortir le tactique allez on y va attaque le hashtag pour un tactico technique dans cette section oh là 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 nous sommes dans le bureau de mike brown et de steve care à je crois qu'on se connaît on a pu cohabiter par le passé qu'est ce que tu fous là tiens qu'est ce que j'ai sur mon doigt ah mais c'est une bague des warriors merci ouais salut steve c'est vrai tout à fait on va voir qui va malaxer l'autre ce qui est sûr c'est que nous dans cette section on va devoir zoomer sur un point précis de cette match up qu'est ce que vous allez regarder très près alex sort le veleda la tablette c'est quoi ton spec moi je pense qu'il ya un truc que je vais surveiller de près c'est comment les kings vont gérer le rythme de la série des matchs en fait à l'intérieur des matchs c'est à dire que je m'explique on je vais je venais de faire l'ouverture là enfin dynamique c'est pour ça que je me suis arrêté nette que je me suis immense je suis en train de manger mon point d'accompagnement en fait les kings ne jouent pas si vite que ça c'est d'ailleurs ce qui est d'autant plus fou et que leur attaque c'est que leur rating offensif de grand a de grands zinzins là c'est pas du tout obtenu et c'est même pas top 10 en pays alors que les warriors eux ont la pêche la plus folle de la ligue ils sont top en choix non mais en choix en mouvement de balle sert que ce n'est pas toujours en train de courir par contre le ballon est toujours en train de bouger par contre toujours mais ça prend son temps ça te prend 20 secondes pour trouver le bon tir sans confiance et si kevin ou herter est en feu mais qu'il doit la lâcher parce qu'il est bien pris et que c'est harrison basse qui doit prendre le shoot il va la lâcher et ça c'est très fort et ça chapeau mike brown chapeau les joueurs et tout mais s'il ya bien quelque chose que les kings ne veulent pas voir dans cette série c'est ça va vite et ça commence à chimie chèque là du côté de steve curry et clay thompson il commence à apprendre des pull up en transition ils veulent pas voir ça c'est moi le stage pro d'accord voir ça et draymond qui fait des passes d'autres non non donc en fait aussi bizarre que ça puisse paraître je pense que les kings ont tout intérêt à une série demi terrain peinard il est où sa bonise à il est là tiens on va le servir au poste tranquillou bilou et c'est quoi werter va te mettre dans ton petit corner ou à 45 comme t'aimes bien harrison bancs à tiens qui vient de me rétouvert bah tiens on va aller le chercher de l'autre côté et et diaron fox fais moi venir kevin lounet dans le pick and roll oh ben on a l'opportunité de jouer sur curry allez on joue sur curry et c'est ça d'autres envies prendre leur temps poser leur attaque je pense que si ça commence à s'enflammer tous les côtés et que tu donnes l'opportunité à ces warriors de commencer à prendre confiance dans un jeu comme ils savent si bien faire c'est à dire ça a l'air d'être le bordel mais pour les warriors c'est pas le bordel c'est ce qu'ils aiment c'est leur dilation comme en plus ils ont montré un peu une montée en puissance sur des petits lockdown des petites séquences un peu défensives où ils sont capables de faire les bons choix défensifs pour fermer les deux trois positions qu'il faut vraiment 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 les kings ont tout intérêt à voilà s'il ya le feu mike brown s'il te plaît prend tant mort mais tout de suite curry mais un trois points il commence à à montrer le ciel et tout c'est tant mort ça on y va ou au moins c'est pas tant mort c'est on monte la balle tranquille on gère machin on fait une sale faute sur la contre attaque je sais pas mais le rythme à mon avis est une clé incroyable dans cette série parce que c'est pas la clé qu'on croit c'est à dire ce sont les kings qui ont intérêt pourtant c'est eux qui sont plus jeunes et tout machin mais en fait face à ces ces vieux briscards expérimentés je veux dire curry et clay ils attendent que ça ils attendent que ça ils attendent que ça le match où curry oui il est à deux sur neuf en première mi-temps à trois points mais en fait au troisième quart il te fait cinq sur six et t'es niqué bien sûr tout à fait ce contrôle du rythme il est fondamental tu as raison parce qu'il y a obligé parce qu'en plus il y en a des vétérans qui peuvent vivre avec ou sans parce qu'ils ont tout connu mais pour un gars comme jordan paul par exemple lui donne pas la vitesse il donne pas la capacité justement de se dire assez poule parti genre en fait c'est un peu le choix un peu sur demi terrain exactement le contrôle du rythme c'est vrai va être va être fascinant parce que on est en 2023 et on est en train de s'éclatent à faire en 2023 en train de dire que sacramento doit ralentir absolument le jeu face à golden side pour ne pas rentrer dans un duel de shooters sachant qu'ils ont avantage à domicile bon alors celle là et qui shoot trop bien mais il tombe justement sur l'équipe que tu n'as pas envie d'aller chercher sur ce terrain ah tu peux pas tu n'as pas envie ça joue bien sacramento mais en face il ya le meilleur shooter de tous les temps et l'un des tout meilleurs shooters de tous les temps à côté plus jordan pouls tu as là et donc tu voilà le rythme pour moi va être quelque chose d'important les kings ont intérêt à une à une série très demi terrain ils ont intérêt à des matchs serrés qu'ils ont intérêt à des matchs serrés qui se finissent et mon contrôle oui c'est fou je pense vraiment ça tu veux pas te faire bloc à toi et surtout que l'expérience est un terme qu'on a évidemment un peu utilisé mais qui va être tellement dominant dans cette série parce qu'on a dit au golem state bon tirage parce que l'équipe qui a le moins d' xp dans ce haut de tableau je dire c'est sacramento ils n'ont pas des gars qui ont été extrêmement il y en a deux trois qui ont fait les choses qu'il a une verteur il a fait une finale de conf sabonis il a connu des grandes compétitions c'est léger il ya harrison barnes ancien de la maison qui connaît un petit peu les passes finale mais une verteur a fait une finale de conf mais si tu prends les aux qu'ont fait cette finale de conf gavin water tu le cite en combien tiens tout à fait et c'est vrai tout à fait et draymond a plus d'expérience que tout le staff de sacramento inclus enfin je veux dire ils peuvent tous cumuler qu'ils n'ont pas ce qu'il a donc c'est vrai que jordan pouls il a plus d'expérience tu veux pas que des mecs expérimentés comme ça abusent de cette notion et 10 d'un an mais on sait qu'ils veulent ralentir en fait tu veux pas les mettre dans une zone de confort tu veux pas un s'il ya bien un truc qui a été pas bon pour les warriors cette saison c'est justement ils ont jamais vraiment réussi à trouver un niveau d'effort et tout et ben justement continue à les mettre dans cette sorte d'inconfort tu es obligé à se positionner demi terrain à bien défendre et en attaque va et ainsi de suite c'est pas qu'ils peuvent pas le faire les warriors c'est que je pense que c'est quand même une meilleure solution pour les kings c'est la bonne solution à mon sens pour les kings et en plus ça te permettra de commencer à leur poser des soucis comme le disait simon cette attaque des kings avec plein de mecs capables de rentrer des tirs c'est pas forcément ce que les warriors adorent le plus ça les oblige ils peuvent plus obliger les choix quoi ils peuvent pas doubler doubler sa bonnys oui pourquoi pas s'il est en train de te défoncer mais pour faire quoi pour laisser ou air terre shooter parfois on a vu cette saison c'était pas forcément où harrison baird c'est ça ton meilleur choix tu es là où tu laisses quoi d'haron fox au cercle bof trop compliqué alors je suis d'accord je suis d'accord j'ai j'avais évidemment cette notion de rythme et tu as bien fait de la mettre en avant j'étais sur expérience versus insouciance parce qu'en fait les kings doivent se dire ouais c'est juste qu'ils sont en jaune et blanc en face mais je m'en bats les couilles de que ce soit le chase enter steve curry machin chouette on a ligno ils doivent jouer leur jeu ils s'en foutent complètement non moi l'aspect que je vais regarder c'est le secteur intérieur c'est ce qui se passe dans la raquette ce que je vais surveiller le plus ce sont les points dans la raquette pourquoi parce qu'on est sur une équipe de sacramento est ce que tu es capable de me dire quelles sont les quatre équipes qui prennent plus de points que sacramento dans la raquette cette saison en caisse ouais qui encaisse plus que atlanta atlanta dans la raquette cette année pourtant vous avez les joueurs mais c'est un scandale dalle c'est un scandale les hornets non tu as san antonio et atlanta et san antonio pas bien sûr détroit indiana et les kings en termes de points encaissés dans la raquette parce que c'est sa bonne est ce qui est ton pivot et que tu es dans un travail collectif réel mais donc ce qui m'intéresse dans cette série c'est golden state shooter 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 très bien si tu as l'expérience l'intelligence il faut que tu aille punir à l'intérieur parce que les jordan pool les stef les clés et compagnie tu peux pas juste rester à l'extérieur et prendre des choux de 8 mètres et c'est tout non regarde ce qui se passe sur le terrain ce sont des kigan meray rookie très sympathique certes mais pas non plus expérimenté de monta savonis absolument pas un protecteur de cercles tu veux les forcer à mettre quoi nimi asketa tu veux les sortir tu les forcer à sortir quoi alex laine il n'y a pas de véritable protection d'arceau du côté de sacramento on va parler de golden state juste après mais du coup pour une équipe qui a tendance à avoir comme temps d'achille prendre des points dans la peinture à la limite ça tombe bien tu joues golden state donc où il n'y a pas des grands grands pénétreurs il n'y a pas trop des intérieurs qui vont te foutent 25 points par mois il n'y a pas trop intérieur parce que kevin looney et dragon green sont plutôt à l'extérieur et punis sur des séquences après on parlera peut-être des coming out d'autres garçons qui sont capables de slasher wiggins s'il revient pour aller à l'arceau parce que la personne va aller les chercher mais donc tu as d'un côté golden state en termes de intelligence de jeu si tu restes dans ta zone habituelle de c'est bon on va taper golden state on va taper sacramento on reste à 8 m du panier je pense que tu te mets au devant d'une série qui est un peu plus longue que prévu je suis d'accord si tu fais dans la raquette et que tu les mets dans la galère que ce soit sabonis ou d'autres ils vont commencer à dire putain mais merde il a encore pris il a trois fautes il est dans le deuxième quart temps fait chier ils ont provoqué des lancers beaucoup plus que nous on comprend pas comment on fait à ce stade de la compétition non mais donc j'aimerais bien voir certains faire cet effort là parce que c'est contre leur nature et du côté de sacramento bah pareil certes ils ont ce rythme et ce mouvement de balle comme tu as dit ils chutent beaucoup aussi à mi-distance mais il faut aller dessous d'iron fox qui va le chercher sur pénétration et sabonis si mon avait parlé et toi aussi lors du free flow ok il y aura du dragon qui va être en mission dessus mais sabonis il s'en bat les couilles il veut aller il veut aller bouncer y aller et foncer dans le tas donc pour des qui gagnent meret pour les demandes à sabonis pour des dirhams fox pour des malic mon malic mon tout à fait j'avais décidé qui pose un dribble a posé l'épaule parce que t'as de jordan pool sur toi va à l'arceau je pense que la plus grosse erreur qu'on peut faire de chaque côté danser dans cette série dans ces deux équipes c'est de se dire on est sur une série de shooters extérieurs et c'est nous faut les dessous celle qui va aller en dessous elle va faire la diff d'ailleurs j'avais vu pas mal de fans des kings qui dont notamment dont simon qui ont envie de taper les lakers machin assez dommage on aurait pu avoir les lakers 106 et tout un frérot attention anthony davis sur la raquette des kings plus attention lebron il aime bien y aller dessous van derby même schroeder ah oui ils ont plein de mecs qui peuvent vraiment te saouler alors que là pour les kings c'est plutôt cool ça c'est coquet les warriors ont des qualités absolument incroyables mais c'est vraiment assez contre nature pour les warriors d'aller scorer sous le cercle complètement donc ça peut pour moi c'est un paramètre qui est plutôt en faveur des kings statistiquement pour avoir la réponse un peu côté golden state 15e de la nba en points encaissés dans la peinture donc c'est pas non plus le verrou du siècle en quoi c'est vraiment du siècle ni c'est ni leurs points forts d'aller scorer sous le cercle qui va avoir le culot d'aller vers l'arceau à ce jeu celui qui sera le plus pourrait faire la différence dans cette série on va surveiller tout ça comme l'a dit alex le rythme et pour bibi les points dans la peinture in the paint on va devoir sortir les jumelles ouais ouais pardon oui c'est ça comme ça dans cette section on va devoir zoomer sur un joueur qui est le joueur sur lequel tu as zoomé à l'extraterie d'yaron fox qui es tu d'yaron fox des clutch ok on a compris que tes clutch donc s'il ya des fins de match erré on va compter sur toi mais t'es all-star ok mais c'est maintenant c'est là c'est cette série c'est un immense challenge pour d'yaron fox trop bien j'adore steve curry en face donc quand même voilà c'est un meneur que qui a montré dans des séries de playoff qu'il était un petit peu sérieux tu as tu vas ils vont sûrement t'envoyer du gary payton 2 dessus en premier rideau d'équipe oeuvre ce serait logique je vais essayer d'entrer essayer d'entrer vincenzo et tout tu dois me les fumer obligatoires on veut une grande série de d'yaron fox façon si c'est pas le cas tu sais que ça va couiner du côté du light the beam ça c'est sûr et certain face à ce bac court qui n'est pas non plus un bac courte hallucinant défensivement je suis désolé ils ont du kilométrage ils sont vieux ils n'ont pas les jambes de d'yaron fox et bah c'est vrai ou pas mais il ya 1% de la population galaxiale qui a les jambes de d'yaron fox c'est pour ça ça me fait marrer c'est ça et tu peux pas aller le chercher mais tu peux pas et en plus tu viens de parler bassin de la raquette et de la protection de cercles une fois qu'il aura passé l'épaule de bon mettons par exemple du jordan plus ce n'est pas le bon exemple parce qu'en fait même moi je le mets derrière sur un démarrage donc c'est pas le bon exemple pas le gars il est dilettante il est dilettante quand tu baisses l'épaule voilà et le challenge il est là il y a stephan curry et les golden state warriors en face de toi tu es qui d'yaron fox est ce que tu es le joueur qu'on a vu là tout au long de la régulière qui a passé des caps qui a gagné en sérénité qui utilise parfaitement sa vitesse le shoot mid range les drive quand il faut aller chercher les lancers qui en plus va te claquer des petites interceptions des petites choses un gros qui sont physique de malade sur un terrain de basket et est ce que tu es capable de nous transposer ça dans cette série de playoff ou si par exemple les warriors arrivent un peu à enflammer le rythme bah toi d'héron fox tu vas faire tranquille doucement tiens j'aime faire un écran et claque ça va au cercle et on casse le machin une grande série une grande série de all-star les kings en ont besoin pour passer ce tour les kings ont besoin d'une grande série de d'héron fox plus que tout le reste ils ont besoin d'une grande série de d'héron fox pour passer ce tour ils ont besoin que dans le clutch si ça s'échange les flets maya d'héron fox qui est là et il répond il n'y a rien à faire parce qu'en fait d'abord il a il a shooté au dessus de l'unecq a été un peu soft sur ce qui a mis à l'autre il a mis de jordan pool ou gary payton de dans le rétro il allait driver le truc il a pris les lancers fin tu vois j'en sais la fin de match ou sur les dix derniers points c'est le meilleur jour de d'héron fox et voilà qui es tu es tu vraiment le all-star qu'on a vu cette saison c'est maintenant are you him comme ils disent là-bas un petit peu easy ou pas c'est vrai que quand vous regardez en gros vas-y exactement bah lâche les chevaux en plus il adore ça c'est vrai quand on regarde les dernières saisons on a vu des joueurs qui demandaient qu'une seule chose c'est d'avoir la plateforme des play-offs ont montré qu'ils sont vraiment luka jamorant très young certains qui se sont retrouvés dans des grosses fondations booker où ils ont dit j'ai galéré booker excellent exemple c'était le cas aussi pour pour d'autres garçons jamorant pareil qui s'est dit genre attends donnez moi l'opportunité de montrer que c'est sa première il a demandé du respect vas-y tu ne peux pas avoir meilleure plateforme vas-y et montre nous que quand on va sortir de cette série on va dire mais en fait quand on va faire les classements des meilleurs meneurs d'ifox c'est genre mais je le prends devant tout c'est ça en fait je le prends quand ils ont mis quatre ans aux warriors la série diaron fox tu vois le match en 448 là où il les a fumé au chase ouais ouais chaud ouais exactement donc c'est ça ouais clairement lui il a des clés là c'est plus des clés un qu'il a assez passe partout un diaron fox sur la série très clairement je vais partir sur jonathan cominga côté golden states le 5 majeur de golden state je les laisse faire leur travail chacun à sa mission c'est déjà ce que doivent faire des lounet des drémons etc quoique on va voir aussi vu le secteur intérieur avec une très dominée par un savonis si les minutes de lounet et drémons sont aussi imposantes que ça et qui aura peut-être des tentatives de s'organiser ouais ouais tout à fait une des premières options en sortie de banc athlétique aller vers l'arceau j'en ai parlé dans le dans le point tactico il faut aller vers l'arceau être agressif s'il ya un mec cette saison qui a montré des progrès de fou furieux du collé golden state des deux côtés du terrain c'est jonathan cominga est ce que ces progrès peuvent se traduire dans ce genre de série où il ya de quoi s'éclater là pour comme il ya large de quoi s'éclater ok il y aura le retour de wiggins ok il pourrait avoir des petites minutes un peu à partager avec des garçons sur les ailes mais il n'y a pas un seul gars de sacramento qui peut aller chercher dans les airs il n'y a pas un pivot non on est plus au seul dont il se respecte envers les garçons de de kings mais c'est cominga le plus athlétique il faut qu'il y ait il faut qu'il montre il faut qu'il ait un impact des deux côtés du terrain c'est à dire que parfois il doit se farcir des garçons comme notamment du du kian murray du harrison barnes ou pas étonné tu as des cinq qui sont un peu petits ou en fait cominga il était décalé en quatre et il se retrouve sur un switch sur sa bonis alors c'est dur mais c'est un bel athlète c'est un beau bébé donc il faut être agressif il faut montrer tout le bon potentiel qu'on a pu voir pour que déjà ça rassure aussi la fanbase de golden state qui a vu des belles choses en saison régulière mais qui doit voir si sur les play-off ce gars qui a été quand même drafter assez haut peu prendre la suite oui il ya égo de la qui va prendre sa retraite wiggins on va voir comment ça se passe etc est-ce que cominga c'est un des futurs titulaires de golden state sur les ailes il faudra aussi le définir et puis c'est difficile de demander meilleur setup quoi est-ce que wiggins c'est pas prêt mais c'est pas grave il ya comme c'est pas grave il ya cominga voilà on a un très très bon set up où est-ce que c'est ou à mince ils n'avaient pas wiggins ralala ça s'est vu on l'a vraiment senti et en fait cominga c'était pas trop ça dans cette série en fait il s'est fait punir ouais il s'est fait punir par certains gars qui ont abusé de sa naïveté et de son manque d'expérience et donc en fait la scène était beaucoup trop grosse pour lui le potentiel il est indéniable on l'a vu mais c'est qui en fait et vu que cette saison il a apporté beaucoup de points positifs ah je pense ça peut être le factor x côté golden state série d'yaron fox côté alex et monsieur jonathan coming de mon côté on va devoir terminer avec l'avenir ouais ze pronostico elle pronostico elle pronostico il famoso pronostico nous sommes du côté de sacramento et golden state dans cette section c'est très très simple alex va donner son vainqueur de la série son score de la série la petite cote qui va avec avant ça on rappelle ne faites pas les bolosses exactement on ne mise pas l'argent qu'on ne peut pas se permettre de perdre un conseil qui fonctionne 100% de réussite totale exactement alex upset ou pas upset c'est à toi de jouer upset c'est quoi c'est le moins bien classé qui va le mieux classé qu'on soit clair parce qu'on a quand même un champion en titre moins bien classé que que son adversaire oui quatre de golden state quatre de golden state c'est vraiment le coeur dit complètement kings ces warriors ne m'ont pas du tout plus de cette saison il m'énerve et tout donc je vais être à fond dans les kings moi je suis violet noir sur cette série je l'assume totalement mais je pense que c'est pas un bon tirage pour les kings du tout je pense que la dynamique des warriors est bonne en fait elle n'est pas suffisante encore pour espérer des trucs forcément de ouf mais elle est bonne elle est meilleure et les forces des kings à part cette force collective où ça peut shooter un peu de n'importe où comme je disais où effectivement ça va embêter les warriors sinon pour le reste pas c'est c'est pas au delà même des histoires d'expérience vous voyez warriors il parlait que d'expérience mais il ya aussi dans le jeu quoi il ya plein de points forts des kings qui vont pas être si embêtant que ça pour les warriors où ils vont pouvoir s'adapter tu vois c'est une série où tu n'as pas de gros gars immense à défendre dans les ailes donc si wiggins il n'est pas tout à fait prêt tu peux le faire revenir peinard c'est pas genre tu commences tes playoff contre les clippers c'est là dis donc andrew parce que là il ya kawaii léonard en fait à prendre donc si on a un peu de mal à l'identité ce serait bien là tu vois sans leur faire offense qui gagne murray harrison barnes mais s'il faut les jouer même un peu small ball avec du gary payton 2 et puis justement du coup minga ou quoi bon ils vont y aller ils vont y aller comme ça et je pense que golden state va aller à sacramento sur les deux premiers matchs de la saison et curry dans le vestiaire avec draymond green enfin les gars c'est le match 1 on va le prendre on va le prendre on va leur fumer le moral et après on va finir le boulot à la maison ils sont assez injouables chez eux j'ai mis 4 2 faut savoir que c'est la cote la plus probable du côté de nos amis de paris en sport elle est à 3 20 bon c'était vu sur le bandeau tout à l'heure et on verra ce que tu mets bastien mais la cote la plus probable pour les kings elle est qu'à 6 et c'est un 4 3 c'est à dire ce que les bookmakers voient pas les kings passer très clairement mais c'est dingue faites les terres c'est violent ouais s'il vous plaît please faites moi terre donnez moi tort voilà a dit 4-2 donc cote à 3,20 pour golden state excusez moi je reste sur le pronostic qui était balancé dans le free flow science fiction 4-2 et dans l'explicatif on était exactement sur ce qui était dit c'est à dire que golden state le sait à l'expérience même même mike brown le sait même mike brown si rien de sa vidéo il sait que il peut le dire il peut placarder des trucs dans la ville golden state doit prendre un des deux premiers matchs au golden one center si tu le fais ça va forcément impacter ses gars ça veut pas dire que d'ailleurs ils sont invincibles à domicile non absolument pas mais il s'avère que pour golden state ce sera le meilleur moyen de se dire ok on peut continuer un peu à se reposer à ramener du andrew higgins dans la rotation faisons le taf pour mener 3 1 et pour se donner sur l'opportunité de finir chez eux sur l'opportunité de finir chez nous je ne souhaite pas que ce soit ce scénario là pour sacramento mais pour des gars aussi expérimenté c'est typiquement ce qu'ils vont viser et donc il y aurait même pu avoir des histoires de fatigue déplacement draymond l'a dit ils sont très contents de pouvoir être pas très très loin parce qu'en fait ils se disent bon ben voilà on a certains avantages il ya des avantages d'expérience désolé un les kings mais il ya un moment où on avait parlé avec simon sur une série comme ça tu es dans un money time oui tu peux avoir d'iron fox qui est le joueur en soi le plus clutch mais ce sont des équipes complètes qui sont les plus clutch donc à ce moment là est ce que tu as eu la bourde de malik monk alors qu'en face les mecs savent qui vont provoquer le petit passage en force est ce qu'en fait draymond il aura fait provoquer la 5 ou 6e de demandes à sabonis parce qu'il sait qu'il fallait rentrer dans sa tête il ya un écart d'expérience je pense que c'est un upset mais j'aimerais beaucoup que sacramento nous fasse douter et prolonge la série le plus impossible avec même du 4 3 je crois c'est qu'ils n'ont c'est simon il avait dit ça il avait dit qu'il est pris en sèche simon il a dit ça finit un recette à sa crainte n'est en cette à sacramento stf ouais simon il veut jouer un game seven des hall of famers en game seven et pourquoi pas tu fais jusqu'un goal un game seven au golden one center j'aime pas trop m'avancer mais je pense que quel que soit l'horaire il ya moyen qu'il y ait trois gars sur un canapé en train de tu fais quoi le 30 avril tu vois ce que je veux dire il ya moyen c'est possible il ya moyen qu'il y en ait un des trois qui soit caché dans la canapé l'entièreté du match et son prénom commencera ni par a ni par b je peux vous le dire dans tous les cas dites nous vous ce que vous pensez de tout ça de cette série est ce que c'est un upset est ce que la dub nation y croit fort est ce que sacramento peut créer l'upset dans tous les cas nous on va vous retrouver dans les commentaires et on va enchaîner parce que j'ai vu prévu en quatre jours ça enchaîne west coast ou east coast à venir allez bon on retient au courant sur la chaîne youtube trash talk tout ciao